Champion de la conférence et médaillé de bronze lors de la campagne de la balle 2023, le stade malien qui devait représenter le Mali pour la deuxième saison consécutive du Basketball African League s'est retiré de la future division Ouest de l'élite 16. Une décision qui intervient après que le champion du Mali ait battu l'AS Real 78-65 en finale de la Coupe du Mali 2023. Les raisons avancées par le club sont entre autres l'insuffisance de ses moyens financiers à prendre en charge les dépenses qu'inclut sa participation à cette compétition, d'autant que l'État ne prend plus en charge les transports ou encore l'hébergement des clubs qui se déplacent en compétition africaine depuis maintenant 5 à 6 ans. L'an dernier, le stade malien s'est classé troisième au niveau de cette compétition et ne devait normalement pas jouer les deux tours préliminaires. Il devait aller directement à la phase qualificative de la Basketball Africa League où tout est pris en charge, notamment les billets d'avion, l'hébergement, la restauration. Maintenant, lors de cette phase à la grande surprise, le stade malien est la seule équipe présente l'an dernier lors de la phase finale à Kigali qui se retrouve au niveau de la deuxième phase des éliminatoires, c'est-à-dire des préliminaires, où il doit prendre en charge les billets d'avion, l'hébergement, la restauration, les primes de match. Là, le stade malien étant un club omnisport et étant engagé en Coupe de la Confédération, où il y a des déplacements à l'Afrique du Sud, au Maroc et au Congo-Brazzaville, et tous à sa charge. Il y a aussi le problème de calendrier au niveau de la fédération, puisque vous savez, c'est au mois de septembre, c'est-à-dire notamment le 8 septembre, que les playoffs ont pris fin, que le stade malien a su qu'il allait être champion. Et juste après, il y a eu cette décision de Bâle pour participer à l'élite 16. Et la Coupe du Mali a pris fin le 31 octobre, c'est-à-dire samedi dernier. Il y avait un problème de timing, de préparation, de recrutement aussi, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc en mettant les choses bout à bout, où la direction a décidé de sursoir à la participation cette année. Il faut rappeler que l'année dernière, lors de la saison Bâle, le stade malien n'était pas engagé en compétition internationale au niveau du football. Et cette année, avec Bâle, là, il y aurait eu deux compétitions. Déjà, il y a la Coupe de la Confédération au niveau du football, et voilà la Bâle. Donc là, le coût du transport aurait été trop élevé pour le club, surtout que l'État ne prend plus en charge ses dispositions depuis cinq à six ans. Selon ces consultants sportifs, la décision du club avait été prise à l'interne depuis un moment, mais avait été gardée secrète pour ne pas perturber les joueurs à la vieille de la finale de la Coupe du Mali 2023. C'est sûr que c'est une décision qui ne sera pas sans conséquences, mais bon, comme on le dit, un responsable est fait pour prendre des décisions difficiles. parce que le règlement de FIBA Afrique, en la matière, stipule que des sanctions pourront être prononcées. Et là, le règlement n'est pas clair là-dessus. C'est cette disposition seulement qui a été mise au niveau du règlement, c'est-à-dire que les sanctions pourront être prononcées. Suite à cette décision du stade malien, le groupe A sera un groupe à trois. Il sera composé des forces armées et police du Al-Ali Benghazi et BC Virunga. Le stade malien est entré dans l'histoire l'année dernière en devenant le premier club à atteindre les demi-finales de la balle, puis la troisième place, après avoir commencé sa quête lors de la phase préliminaire de la route to balle.